Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de démonstration autour de Vim Backup pour AWS, Vim Backup pour Azure et Vim Backup pour Google Cloud Platform dit Vim Backup pour GCP. Dans un premier temps, je tiens à me présenter, je suis Yann Seyroll, ingénieur avant-vente chez Vim dans la division entreprise. Donc durant cette demi-heure, nous allons couvrir ces trois problématiques. Je n'aurai pas de slide mais que des démonstrations concernant ces trois produits orientés autour du cloud. Donc nous allons commencer dans un premier temps par l'offre de Backup, la dernière en date. Donc nous allons voir directement comment cela fonctionne et qu'est ce qu'il y a d'intéressant, voire de très intéressant. Donc la première chose, vous vous connectez via votre Google Classique et vous allez dans la marketplace. Dans cette marketplace, vous allez voir que vous avez retrouvé directement la partie Vim Backup pour Google Cloud Platform. Vous allez retrouver différentes informations avec l'overview, avec le produit, la partie du coût, qui est très importante d'ailleurs, toute la partie mobilité, différents éléments en termes de pricing, c'est-à-dire comment vous pouvez utiliser une backup en free edition et si vous êtes déjà client Vim, vous souhaitez être client Vim, comment ça fait et comment vous faites pour l'acquérir. Le prix de la machine virtuelle et enfin vous allez retrouver directement toutes les informations concernant la manière dont vous allez pouvoir configurer les différents éléments, les release notes et le guide de déploiement. Enfin, vous avez à disposition toute la partie du support technique ou éventuellement tout ce qui est autour du forum. Ceci étant dit, et une fois que vous avez fait tout ceci, vous allez pouvoir directement aller sur cette partie launch. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur cette partie launch ? Vous allez vous retrouver sur cette page d'accueil autour de la plateforme Vim Backup pour Google Cloud. Donc, ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est vous connecter. Et ensuite, on va trouver votre système de base. Une fois que tout ceci est fait, à la première installation, vous allez vous retrouver directement avec cette partie de configuration. Donc, la configuration va se faire de trois phases. La première phase, ce sera directement la partie d'ajouter un projet. Donc, vous allez ajouter ici votre projet que vous allez peut-être certainement retrouver ici. Le nom de votre projet sera présent ici directement. Vous pourrez ajouter bien sûr plusieurs projets. Vous allez ensuite directement configurer vos repositories. Donc, vos repositories seront basées sur des buckets que l'on va trouver ici directement. Un bucket qui sera donc présent ici, qui a dans notre cas été pré-configuré, mais que vous retrouverez ici avec les différents éléments. Si vous avez un acte public, une fonction, ou tous les autres points directement. Et enfin, dans un dernier lieu, vous allez vous retrouver la partie Worker Configuration. Donc, les Worker Configuration, ça vous permet directement, lorsque vous êtes dans cet environnement Vim Backup pour GCP, de pouvoir déployer de manière rapide une petite VM pour pouvoir faire tout ce qui est parti autour de la Recovery et des Restores. Cette VM est temporaire et ne dure uniquement que pendant les actions que vous effectuez, vous n'êtes aucunement habitable. Donc, une fois que vous avez terminé toute cette partie de configuration, on va aller ici directement sur un tableau de bord. Donc, vous allez retrouver ce tableau de bord avec différents éléments. Donc, des alarmes si vous avez des alarmes, le nombre d'instances qu'il y a dans votre environnement, le nombre d'instances protégées, les politiques, et le nombre de repositories. Allons directement sur une partie de politique, ou en français, de policier. On a, dans notre cas, créé à titre d'exemple, deux types de policier. On prend bien le policier autour des plateformes Linux, par exemple. Et une dernière policier, ou une seconde, on va tourner autour des plateformes Windows. Prenons celle-ci. La première chose que vous allez retrouver, ça va être la partie de pouvoir retrouver le nom de cette policier. Donc, vous lui donnez le nom qu'il vous souhaite le plus opportun. Ensuite, vous allez vérifier par rapport à quelle source. Au préalable, nous avons configuré toute la partie des sources et des comptes. La chose importante ici, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir vous laisser des permissions. Donc, si les permissions que vous souhaitez mettre par rapport à votre environnement sont bonnes, ou qui ont été prépositionnées, vous retrouverez tout ceci ici. Vous allez sélectionner les régions. Donc là, nous avons une région à disposition. Et vous pourriez sélectionner plusieurs autres types de régions. Et les types de machines que vous souhaitez protéger. Donc, soit vous sélectionnez toutes les machines. Ou soit vous allez sélectionner des choses de manière spécifique. Donc, dans l'environnement GCP. Ce soit directement par une instance. Ou soit par un label. Une fois que vous avez fait tout ceci. Vous allez directement vous tourner à cette partie Target. Donc, lorsque vous êtes dans cette partie Target. Vous allez définir d'abord la partie Snapchat. On verra un tout petit peu plus tard comment fonctionne la partie Snapchat. Et la partie Backup. Si vous activez ou pas les Backup. Ensuite, vous allez donc définir des politiques de rétention. Donc, on vous propose des politiques de rétention journalières. Hebdomataires. Mensuelles. Et annuelles. Prenons à titre d'exemple. Cette politique de rétention quotidienne. Donc là, vous allez sélectionner la partie Snapchat. Donc, sur les Snapchat. On va utiliser les systèmes fournis par GCP directement. Concernant toute cette partie autour de Snapchat intrinsèque. La partie Backup, quant à elle, sera complètement différente. Puisqu'on se basera, dans ce cas, directement sur les backups de type VIP directement. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner ces différents éléments. Et pouvoir mettre un bien à la partie de politique. Ensuite, vous aurez une estimation de coût. Donc, pour cette VM, vous aurez un coût de Snapchat. Un coût de Backup. Le trafic. Les différentes transactions. Vous avez bien sûr la possibilité de pouvoir exporter en CSV ou en XML. ces différentes informations. Enfin, vous allez pouvoir terminer cette configuration. En précisant, si vous souhaitez avoir des automatiques retries ou pas. Concernant toute cette partie de Backup. Donc, vous l'activez ou ne l'activez pas. Si vous avez configuré la notification. Vous pourrez recevoir la notification par email sur les différents statuts de vos backups. Et enfin, on terminera par une partie Summary. Qui reprend tous les différents éléments que vous allez avoir en place directement. Donc, une fois que tout ceci est fait. Et bien, on va se retrouver avec des datas protégées. Donc, prenons typiquement une machine de type Linux. Vous allez avoir deux possibilités de pouvoir restaurer. La première possibilité, ça va être de l'Instant Restore. Vous allez restaurer entièrement la machine virtuelle. Et pas du tout le disque. Mais dans ce cas-là, entièrement la machine virtuelle. Ou dans un second temps, vous avez la possibilité de pouvoir restaurer uniquement le disque. Donc, on va aller par exemple sur un point de restauration. On va prendre celui-ci. Et on va faire une partie liste restore. Donc là, on va sélectionner l'instance directement. Une fois que cette instance est sélectionnée, vous allez aller sur la partie suivante. Une fois de plus, vous allez choisir le projet. Vérifier les permissions. Chose importante aussi. Si au préalable, vous n'avez pas le même compte. Ou si c'est d'autres comptes qui sont faits. On va vous fournir nativement l'écriture de l'écriture de GCloud. Pour pouvoir mener à bien les permissions directement. La partie restauration. Donc, dans d'autres cas, on va restaurer un endroit différent. Vous allez choisir une région. Donc, prenons à titre d'exemple Los Angeles. Donc, nous allons sélectionner ici. Et puis après, une zone. D'accord. Prenons par exemple la zone de type A. Ok. Et enfin, directement, par la suite, vous allez utiliser ou pas la partie de l'encryption qui vous est fournie par GCP. Donc, si cette encryption est utilisée, vous allez pouvoir la récupérer. Si vous avez les clés dans GCP, elle pourrait le faire. Au niveau du disque settings, il va reprendre ici. Toutes les différents éléments. Et vous allez nommer. comment vous allez donner des raisons. Et le summary. Quand vous avez fait tout ceci et tous ces différents éléments. Vous allez vous retrouver directement dans cette partie de disque. où vous avez en fait déjà récupéré et refait le restauration de ce disque qui est dans la région dans laquelle vous avez choisi au préalable. Donc, nous avons fait dans un premier temps toute la partie des vues, toute la partie autour de GCP. Nous allons passer maintenant directement à toute la partie autour de Microsoft Azure. Donc, concernant Microsoft Azure, dans le même ordre d'idée, on va passer directement sur les consoles Azure. Donc, dans la partie console Azure, ici aussi directement, vous allez aller dans la marketplace. Cette marketplace vous fournit cet environnement préconfiguré. où vous aurez juste les différentes informations, comme on l'a vu sur la partie Google Cloud Platform. Ainsi que la partie plan, prix, etc. Une fois que celle-ci est créée, et bien comme dans les environnements précédents, vous avez une machine virtuelle qui est créée. Ici, directement. Une fois que cette machine virtuelle est créée, à nouveau, comme tout à l'heure, vous allez pouvoir y accéder directement par votre navigateur. Petite différence par rapport à tout à l'heure, vous voyez ici, c'est qu'on a un petit pop-up qui apparaît, update available. Qu'est-ce que ça va signifier cette partie update available ? On va prendre en charge, côté film, la partie directement de mise à jour des composants techniques. Aussi bien sur toute la partie Ubuntu. Et si vous avez des composants de type Vim qui doivent être mis à jour, ils seront mis à jour directement ici. On revient au même ordre d'idée sur la partie configuration. Vous allez vous configurer votre Vim backup pour Microsoft Azure avec un compte de connexion que vous avez ici. Ensuite, dans le même ordre d'idée que ce qu'on a vu précédemment sur cette partie GCP, on va avoir la même chose concernant tout ce qui est autour des repositories. Donc vous aurez ces différents repositories qui apparaîtront ici. Et enfin pour terminer, vous allez vous retrouver avec la configuration au niveau des workers. Et ce qui est très intéressant, c'est que si éventuellement vous avez des warnings, on va vous donner et vous faire des recommandations par rapport à ce qui doit être fait. Donc là, typiquement, il faudrait qu'on, sur GLON, Flucon, rajoute un petit peu de RAM sur cette machine virtuelle en tant que... Une fois qu'on a fait cette partie configuration, à nouveau, on va retrouver différents éléments. Donc là, on va reprendre une policy. Donc cette policy, comme vous voyez, et comme le look on field est complètement identique sur la plateforme GCP ainsi que sur la plateforme Azure. Mais regardons les petites différences qu'il y a en termes de policy. Donc à nouveau, nous allons faire l'édition de cette policy. Vous allez, comme tout à l'heure, pouvoir lui donner un nom. Comme tout à l'heure, pareil, on va pouvoir lui donner l'assure à compte qui avait été prédéfini juste avant dans la partie configuration. Vous allez pouvoir sélectionner vos régions. Donc dans notre cas, on va laisser les deux régions qui sont sélectionnées. Différence par rapport à tout à l'heure autour de la plateforme Azure, c'est qu'on a la possibilité d'utiliser le guest processing des extensions des Azure VM. Donc là, ça va vous permettre directement de pouvoir avoir toutes les applications qui sont snapshot-aware, donc telles que les bases de données, SharePoint, SQL, etc. D'avoir ces snapshots qui seraient définis par rapport à ces VM extensions. Donc que vous activerez ou que vous n'activerez pas. Et vous avez la possibilité de pouvoir faire des scriptings aussi bien sur Linux que sur Windows. Mais on regardera toute cette partie autour de la plateforme AWS. Ensuite, la même chose. Où est-ce que sont nos snapshots ? Où est-ce que sont nos backups ? Vous pouvez ici directement voir quel type de repository vous pouvez utiliser, soit du hot ou du cool repository. Dans un futur proche, vous pourrez aussi, pour du long-term retention, utiliser la partie cold pour avoir des coûts réduits. En termes de schedule ou de rétention aux différents éléments. Celle-ci, on a modifié un tout petit peu par rapport à la démonstration précédente. On n'a fait qu'une daily. Donc, on fait une daily toutes les 4 heures, des snapshots toutes les 4 heures, et puis un backup complet une fois par jour à 20 heures. Et enfin, pour terminer, à nouveau, vous allez vous retrouver avec toute la partie coût ici. D'accord ? Donc, cette machine doit être, on est même sur, beaucoup plus grosse que les machines précédentes. Donc, le snapshot vous coûtera un tout petit peu plus cher, les backups aussi, et toute la partie transactions. À nouveau, vous pouvez exporter tout ceci. Donc là, vous allez pouvoir terminer sur les différents éléments que vous souhaitez ou pas faire de l'automatique retry. Et enfin, en dernier lieu, toute cette partie... Au niveau des datas protégées, on a la possibilité, éventuellement aussi, de faire du file level recovery. Donc, la partie file level recovery, ça vous permet directement de pouvoir aller récupérer sur ce point-là, éventuellement, par rapport à un point de montage, tous les différents éléments qui sont présents sur le list. Donc, vous pourriez ici, directement, aller lancer tous ces certains points. Et lui, directement, il va vous lancer tout ce processus. Pendant tout ce processus, il va vous préparer tout le nécessaire pour pouvoir monter le disque. Une fois que le disque sera monté, vous pourrez aller naviguer à l'intérieur pour récupérer soit un fichier, soit plusieurs fichiers que vous avez donc la possibilité de récupérer. Une fois que tout ceci est terminé, vous avez bien sûr la possibilité de pouvoir arrêter ce processus pour libérer tous les différents éléments qu'il y aurait autour de cette partie file level recovery. Concernant cette partie Vim Backup pour Microsoft, on va pouvoir directement aller dans l'interface Vim et avoir une intégration de tout ceci. Donc ici, directement, quand vous faites ajouter serveur, vous voyez, vous avez la possibilité ici directement de traiter en tant que tel un serveur Vim Backup pour Microsoft Azure. Vous sélectionnez ceci. Si c'est déjà une appliance qui existe, vous avez juste à vous configurer. Ou sinon, vous avez déployé une nouvelle appliance. Ensuite, on va récupérer un compte qui a accès directement à la souscription. En fonction des droits que vous avez, vous avez récupéré la souscription. Les datacenters éventuellement sur lesquels vous voulez aller. À travers d'autres exemples, on va prendre de France Centrale. Si vous avez des ressources ou si vous souhaitez en créer un nouveau. Réseau. Le nom de ma Vim. Réseau. Donc la partie Virtual Network, SumNet, NSG et la partie d'adresse IP publique. Pour cette partie d'adresse IP publique. Juste après, vous allez définir si c'est une adresse IP de type dynamique ou statique. Et enfin, toute la partie GuestOS, c'est pour pouvoir interagir avec les VM directement. Et pouvoir récupérer toutes les informations correspondantes. Et pouvoir aller faire tout ce qui est autour des snapshots. Qui sera entre un compte et une clé. Donc il n'y aura pas de passe en tantaine. Mais uniquement des clés qui seront utilisées. Et lorsque vous terminez sur Next. Il va faire la configuration de votre nouvelle machine. Team Vim Backup for Azure. Que vous retrouverez ensuite par la suite. Ici. Directement. On a donc à partir de là fait le point et le tour autour de Vim Backup. Nous allons donc terminer cette présentation autour de la partie AWS. Donc qui a été la première, va-t-on dire, itération autour de Cloud dans la famille Fibre. Donc à nouveau, on va repartir ici avec un navigateur. On va aller toujours dans le même ordre d'idée que tout à l'heure. Dans cette partie Marketplace. Donc à nouveau dans cette Marketplace. On va se retrouver directement avec toutes les informations. Que l'on souhaite avoir ici. Et puis lorsqu'on aura fait. Vu le pricing etc etc. On aura directement ici. Comme dans tous les endroits précédents. Mais je vous le montre uniquement. Ici sur cette partie AWS. Mais vous avez comme vous l'avez vu précédemment. La même chose côté Azure et GCP. On a sa VM. Soit éventuellement avec son adresse IP publique. Soit son FQDL. Ensuite en termes de configuration. On va se retrouver sur les mêmes principes. Que nous avons eu dans les deux autres plateformes. Donc à nouveau on va configurer votre rôle. On a le petit effet démo. Je vais juste rentrer ici. Directement mon compte. Mon compte. Qui est ici. Et je vais juste. Mon mot de passe. Voilà. On se log. Donc vous voyez éventuellement sur la voie aussi. Des updates à jour. Une fois qu'on est logé. On a les différents comptes. On va se retrouver à nouveau. Sur cette partie de repository. Donc là. Le repository sera un folder. Sur un bucket spécifique. Dans l'environnement. Ici dans notre cas. EU central à Francfort. Et pareil. Le worker. Qui sera aussi lui. Directement. Sur les zones EU. Donc sur la partie Francfort. Donc voilà. Cette configuration est identique. En revanche. Derrière. On va avoir. Une fois qu'on a fait toute cette partie configuration. Autres points. Donc toujours cette console. Unique. Avec le même load and fixe. Que les deux autres précédemment. Sauf que. Vous allez voir. On va avoir. En termes de policy. Plusieurs choses. La première. Ca va être des policies. De type machine virtuelle. De type EC2. Comment ça va se représenter. A nouveau. Vous allez prendre. Directement. Ces différents. Ces différents éléments. D'accord. Vous allez pouvoir. Aller sur la partie. Suivante. Configurer les rôles. Sélectionner à nouveau. Les régions. D'accord. Petite différence. Lorsqu'on va. Avoir les ressources. Sur cette partie. Sur cette partie. Sur cette partie. On a les instances. Et les tags. La même chose. Qu'est-ce que l'on a. Sur. La partie. GCP. Un petit détail. Qui n'a pas été précisé. Tout à l'heure. Sur la partie. Azure. Vous avez la possibilité. D'aller aussi. Sur la souscription. Une chose aussi. C'est que là. Vous pouvez faire. L'exclusion. Des backups. Donc. L'exclusion. Des backups. Ça va. Vous permettre. Directement. De pouvoir. Par exemple. Pour des principes. De base. De données. Supprimer. Les disques. Systèmes. Et garder. Les disques. Même comportement. Ici. Est-ce qu'on est. Application. Ou pas. On va utiliser. La partie. Agents. SSM. Et là. Si vous souhaitez. Mettre. Pour. Un. 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 Dans ce cas-là, on a fait un petit peu de modification, un snapshot toutes les heures, et un backup de manière quotidienne, une fois, tous les jours, à 10 heures. Et enfin, pour terminer, du coup, pareil, si on fait des retries ou pas des retries. Donc ça, ça va être toute la partie EC2. Concernant WS, on a d'autres composants qui vont pouvoir aussi faire des backups directement de la partie RDS, que ce soit en SQL ou soit en Postgres. Donc, comment ça va se passer ? Pareil, vous allez définir une critique avec les sources, les rôles, les targets, les schedules, les différents éléments, et tous les paramètres. Vraiment, toute cette partie. D'accord ? Et en partie, dans les sources, vous avez à nouveau, toujours, ces différents points sur la partie summary et exclusivité. Je reviens juste, et j'insiste un tout petit peu, ici, sur cette partie WS, où on a aussi la possibilité d'avoir les snapshots répliqués. Ensuite, par rapport à ceci, comment vous allez pouvoir travailler ? Vous allez, ici, directement, sur la partie Protective Data, avoir la possibilité, d'accord, sur du Postgre, par exemple, de pouvoir sélectionner un restore. Donc, on va aller sélectionner ici, on a éventuellement sélectionné un restore point, correspondant ici, on va aller au suivant, on vérifie qu'on a bien les droits. Et après, à partir de là, on va aller directement configurer ça dans une nouvelle location, on va reprendre, imaginons, franchement. Et après, est-ce qu'on utilise les mêmes schémas ? Après, en tant que tel, est-ce que vous allez utiliser les mêmes paramètres ou pas ? On va, par exemple, l'appeler Restore. Vous allez faire tous les différents éléments, les différents réseaux, et donner une manière de réciter. Une manière et de sortir de réseau, de réciter. Vous allez, directement, ici, un finish et un sommet. Comment ça se passe, derrière ? Et quand on a fait tout ceci, on aura cette database, qu'on a appelé Restore, qui aura été testé. Et une fois que ceci est pris, vous pourrez, si vous le souhaitez, mettre ce database à nouveau, dans toute cette partie de Backup. Ça, c'est pour la partie RDS. Et enfin, on va terminer sur la partie VPC. Donc, c'est pouvoir sauvegarder et protéger toutes vos parties et toutes vos interactions avec le réseau. À titre d'exemple, ici, on va rafraîchir cette fenêtre. On a le bord 22 et 443. On va rajouter une rouse. On va prendre, à titre d'exemple, GSMD. On va y mettre les adresses. On va sauvegarder. Ce que l'on va pouvoir faire, ici, directement, dans cette partie AWS Backup, c'est de pouvoir faire un compare. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va vérifier. Et là, par rapport à la dernière sauvegarde qui avait été faite à 14h, il y a eu une différence qui a été faite parce qu'il y a le port 25 qui a été rajouté. Donc, toute cette partie SMTP. Et là, vous pourriez faire directement toute une partie de restauration de notre VPC correspondant au Backup. Enfin, pour terminer, on va retourner sur cette console d'administration VIM Backup. Et donc, on va voir directement, lorsqu'on est sur la partie directement VIM Backup et réplication, complètement locale. Lorsque vous allez sélectionner différents points, tels que la partie poste de VIM Backup, on va redescendre, et tout nous va pour redescendre dans votre plateforme d'administration. Puisqu'on l'a vu, qu'on avait une interne à tir avec la partie AWS qui est la partie. Donc, on va faire avec cette visite directement à l'administration, vous ouvrir cette fenêtre et vous allez tomber directement sur cette partie de police. Donc, voilà, nous avons terminé avec cette partie de démonstration autour de VIM Backup pour AWS, VIM Backup pour Azure et VIM Backup pour GCP. J'espère que cette session vous a enchanté, comme moi j'ai été très enchanté de la présenter. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite. Au revoir. Merci.